tout comme dans les temps anciens où le seigneur dieu tout puissant utilisait ses anges pour guérir pour sauver comme ce fut le cas de manouache et son épouse son épouse qui a reçu la visitation d'un ange qui l'a délivré de façon authentique de la stérilité ainsi de nos jours le seigneur dieu tout puissant continuent d'utiliser ses anges pour guérir je reçois sur le plateau de vitran sommet toute une famille un couple et leur enfant qui a décidé de partager leur expérience et le témoignage un témoignage qui révèle la puissance de dieu qui guérit et surtout qui utilise ses anges pour guérir ils ont donc décidé de partager leur expérience est un puissant et exceptionnel témoignage que je vous invite à suivre mesdames et messieurs dans ce numéro de vitran sommet et pour vous je reçois le couple au cas monsieur madame enfant bonsoir et bienvenue sur le plateau de vitran sommet bonsoir merci beaucoup et que je sois bénisse abondamment amen et je suis très heureuse de ce plateau vous partagez mon témoignage merci beaucoup de c'est donc le frère au cas et madame au cas la soeur au cas vinciane mais il ya une tour à excuse nous excuse moi devait aussi te donner le micro toutes nos excuses il s'agit là de miracle au cas c'est bien ça donc encore une fois de plus merci beaucoup et c'est pour nous sûrement nos téléspectateurs sont aussi pressés de savoir comment dieu a envoyé son ange ou ses anges pour vous sauver ou du moins pour vous guérir il s'agit dans votre témoignage en particulier la soeur au cas vinciane qui a souffert qui a été dans une détresse extrême du à une maladie une preuve de maladie et en tant que couple vous avez aussi souffert cela donc on va entrer en profondeur non seulement comment elle a eu cette maladie et par la suite comment dieu l'a authentiquement guéri et surtout la renouvelée miracle aussi fait partie de du témoignage de ce jour c'est ça donc déjà nos téléspectateurs sûrement veulent savoir plus qui est le couple au cas au delà du fait que nous avons juste vos noms est ce qu'on peut savoir un peu plus sur vous avant de poursuivre bien sûr glorie à dieu je suis le frère au cas énoch et j'ai cru en 2008 j'ai véritablement cru en 2008 cru au seigneur jésus au seigneur jésus effectivement bien qu'ayant reçu déjà l'évangile passe des frais de la cmci en en autour de novembre 2007 j'ai véritablement accepté le seigneur jésus christ à la cmci en 2008 et par la grâce du seigneur jusqu'à ce jour il a permis que je demeure et je suis également dirigeant dans la zone de yopougon et je sais dieu depuis 2008 amen et à tes côtés à la cmci véritablement en 2017 et je suis marié un enfant à la grâce du seigneur marié à qui je suis marié un monsieur au cas en 2000 le 5 janvier le 5 juin 2021 dans la mairie de yopougon amen merci pour pour la précision mariée mais d'une fille qu'on aimerait aussi avoir plus de détails sur elle effectivement un miracle également le sien à nous accorder la grâce de la voix depuis le 2 juillet 2023 et ce jour là c'était le deuxième jour de la croisade des remerciements des principautés à tir quoi d'accord et c'est une affaire la grâce ce jour là elle est née autour de 15 heures à yopougon merci beaucoup revenons nous avons entendu tout à l'heure l'expression nous avons cru qu'est ce que vous voulez dit par là on te donne juste l'occasion parce que vous deux vous avez utilisé la même expression qu'est ce que vous voulez dire en disant nous avons cru en jésus nous voulons dit au travers de ce mot là ou ces mots dit que nous sommes réellement devenus enfants de dieu parce que par le passé c'est vrai nous avons visité certaines communautés mais n'étions pas véritablement des enfants de dieu nous continuons de vivre dans nos péchés et en disant que nous sommes nous avons réellement cru avait dit que nous avons abandonné totalement nos péchés le seigneur nous a pardonné lorsque nous l'avons accepté et ses péchés dans lesquels nous étions par le passé nous les avons abandonné et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous avons réellement cru et nous avons donné la vie au seigneur merci et si quelqu'un se posait la question comment on fait pour avoir le pardon des péchés gloire à dieu et si quelqu'un se posait cette question comment fait pour avoir le pardon des péchés non durant cette personne qu'il faut accepter jésus en prédant l'engagement d'abandonner totalement ses péchés au travers de la répentance et que jésus devienne son seigneur et son sauveur personnel ok donc on accepte jésus et on fait la vraie repentance on poursuit toujours le 5 juin 2021 un jour inoubliable déjà le souris se manifeste sur le visage et nous cherchons à savoir que s'est-il passé le 5 juin 2021 et comment vous faire pour que ce jour soit le jour spécial pour vous et effectivement il ya cela je souris parce que le cien c'était ce jour là le cien c'est vraiment glorifié et c'était la date à laquelle nous célébrons le mariage c'est qu'il ya eu la bénédiction et il faut dire que comment ça s'est passé pour que nous arrivions là le sien a permis lorsque il est arrivé de chercher à se marier est également conduit par on fait d'ici et entendant cadre spirituel adresse spirituelle et j'étais en train de il m'a envoyé aller chercher dieu pour voir qu'elle épouse l'aide convenable pour moi et je suis plusieurs fois aller chercher dieu et il faut dire que mon épouse était en ce moment elle était à mes côtés est engagée dans la jeunesse en tant que président des jeunes donc celle qui est devenue ton épouse oui c'est qu'elle est venu mon épouse et en ce moment elle était trésorier donc elle me faisait compte en ce qui concerne la jeunesse et il est vrai qu'elle était juste à côté de moi mais pendant que j'étais en train de chercher dieu pour le mariage je ne la voyais pas elle me disait absolument rien n'était pas dans mes projets de des femmes que je voulais prendre comme épouse et mes regards étaient plutôt ailleurs mais quand je suis allé plusieurs fois aller chercher dieu et j'avais demandé au seigneur que le sien me donne des mais même si je n'aimais pas cette dernière celle qu'il a prévu dans son plan parfait pour moi je sais pas d'où elle allait venir même s'il était proche ou loin qu'il est je voyais dans les rayons que je connaissais mais qu'il me donne de l'émini man exceptionnel que je voie au travail de cela que c'est du cas produit ça et j'ai été juste surpris parce que nos dieux exhaustent un jour j'étais là et puis bizarrement je la regardais de loin on va commencer on va mettre un point sur ça on va lui donner un micro et pendant ce temps on considère que tu es au niveau où tu cherches dieu et pendant ce temps la trésorière du responsable de jeunesse de sous centre qu'en est il est en train et est ce que tu es en train aussi de chercher dieu dans cette période ou du moins qu'elle était ta posture il faut dire que d'abord tout de suite pour jeu et son j'ai pas d'abord mariage parce que je voulais vu que je souffrais jeu n'y avait pas fait de manière de ma tête je voulais juste aller au ciel et un jour mon fait d'ici pas demander que comme on appelle ça si je voyais c'est à dire si j'ai prié aussi pour le mariage d'abord quand j'ai donné ma vie à jésus moi je savais pas qu'on priait pour le mariage je savais pas c'était c'est quand j'ai commencé à assister aux nuits de veillée de pasteur lombé le dirigeant principal de yopoubon la zone spirituelle de yopoubon je voyais que les soeurs donnaient le sujet que dieu me bénisse avec le mariage que dieu me bénisse à mon cher puis attend c'est une soeur peut donner un sujet et en disant que que dieu me bénisse avec le mariage donc moi j'ai commencé aussi à dit bon d'accord donc on peut prier pour ça ok bon je vais au moins parmi mes cas mais sujet des prières je vais juste mettre que dieu me bénisse avec un époux de mariage et faudit que un jour tu allais voir mon frère d'ici parce que j'avais commencé à faire des songes où je voyais le monsieur le frère au cas parce qu'il est devenu mon époux de songe voilà j'avais vu une première fois j'avais fait un premier songe que j'avais donc je ne comprenais pas parce que je me suis dit que mon fils a les disciples s'est passé des anges et il conduisait et l'équipe de brisement des liens donc m'avait enseigné comment on brise les liens des prières des séparations quand tu fais des songes parce que j'ai un chef et j'ai fait ce songe je me suis dit que c'était marie des nuits et j'ai commencé à me séparer j'ai dit et j'ai même je connaissais même son nom je disais mais c'est pas ce que mon corps de du frère au caïno que j'ai vu dans mon songe comme si on nous présentait autant et je comprenais pas après j'ai fait encore un deuxième songe et je me dis mais attends j'ai donné ma vie à jésus mais pourquoi le mari des nuits mes visites toujours marie des nuits malgré que tu chassais mais voilà voilà c'est répété pourquoi est-ce que le mari des nuits utilise l'image de ce frère là pour venir bien soit si c'est le frère même pour moi je me fais je fais des séparations et je faisais ça seul et un jour il a fallu que je pas partager ça mon frère des disciples passé mais j'ai dit que quand je vais aller dépasse mon frère il nous disait il nous disait de ne pas même pas faire des mariages dans notre tête il nous disait de ne pas mettre nous et c'est quand tu dis que ça ne soit pas un fardeau c'est ce qu'il veut dire un fardeau un fardeau je vais me marier je me marie non 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 lui voulait qu'on soit engagé uniquement qu'on regarde le ciel et le mariage quand le temps de dieu va arriver ça va falloir venir et je lui ai partagé c'est une fois il me rappelle bien ma vie est ce que tu fais pas des songes bon et si c'est des songes il ne faisait pas allusion aux songes de mariage tout ça et autres passé souvent tu as des songes vu que c'est notre guide spirituel c'est notre fils mon frère disciple il me suivait bien et il m'a posé cette question donc je lui ai détaillé les songes les songes que j'avais fait avait fait et il m'a dit prions et on a prié et une fois il avait fait le troisième songe encore je suis parti et je lui ai dit que à temps cette histoire parce que j'ai marie et puis la remassa ce que je lui ai dit que moi je veux me marier mais je vais me marier avec un homme grand détail parce que excuse moi il n'était pas voilà il répondait pas grand détail que tu voulais un grand détail bien bâti tout ça donc mon frère disciple il est sage il m'a dit il m'a m'a donné une feuille et il m'a donné le midi détail les gens des critères d'hommes que tu veux et quand j'écrivais j'écrivais il me dit soit délivré et quand j'ai fini d'écrir il a regardé puis dit soit délivré que quand tu donnes ta vie à jésus toi tes critères et les critères de jésus passe en premier avant des critères ça dit que le choix que toi tu veux je peux changer ou soit ça peut être le choix que tu veux mais matière de mariage c'est dieu qui choisit et j'ai dit ça m'en fait d'ici peu à fait moi si par sa façon il a commencé à faire des songes là parce qu'elle a donné ma vie à jésus soit quand j'écoute témoignage des gens que l'ensemble mon mari l'accord qui après la présence est devenu mari le véritable chose le mari donc vraiment j'espère que ça ça va pas ça sera pas lui c'est si c'est lui c'est que je vais pas me marier parce que je pourrais pas l'aimer tu ne pourras pas l'aimer on va s'arrêter là on saura si par la suite tu ne pourras pas l'aimer oui frère au cas en ce moment tu as pensé à ressenti quelque chose dans ton coeur effectivement il ya je ne la voyais plus comme simplement la trésorerie depuis cet instant là et j'ai compris que le seigneur vient d'exaucer la prière que j'avais j'avais levé ce que j'avais demandé une femme qui crée un dieu qui aime dieu qui remettrait également de ses vidéos aisément gloire à dieu et le seigneur m'a répondu et je me suis rendu compte que celle que je n'aimais pas comme une épouse une future épouse j'ai commencé à l'aimer d'une manière inhabituelle d'accord et j'ai été donc voir mon frère disciple et je lui ai dit bon voici celle que je veux celle que je veux tu veux envoyer la trésorerie à chez toi à la maison que c'est la trésorerie que j'ai vu j'ai vu donc envoyé à la maison comme mon épouse je crois que ça a suivi son cours et il a également rencontré la plus ta bosse elles sont faits disciples et il a une rencontre avec elle et les choses se sont suivent le cours donc voici un peu oui par la suite elle a quand même quelque chose à nous restituer elle se disait je ne sais pas si je pourrais l'aimer les choses ont suivi le cours il est certainement venu te voir pour te partager ce projet d'abord mon frère disciple m'a appelé il m'a dit voilà elle va donner un tas de liste des examens que je devais faire et en ne sachant pas que c'était à cause du mariage donc il y avait une soeur une soeur qui m'avait dit une soeur avec qui j'étais beaucoup et ça m'a dit que ces gens des amis là généralement quand on demande à une soeur de faire ça c'est que si vous moins il ya un frais qu'il a vu les liens bon d'accord donc voyons voir la voie qui m'a vu que dont il disait seigneur j'espère que c'est pas c'est pas celui que tu considérais au début comme le mari des nuits que si c'est comme ça c'est que moi je vais pas mes marines en tout cas je préfère rester comme ça parce qu'il ne me disait rien du tout franchement il ne me disait rien et quand j'ai fini de faire les amis et présenter ça à mon friseur j'ai donné ça à mon friseur et je lui ai encore dit que j'espère que c'est pas le frère ok non parce que moi j'étais dit que si c'est lui c'est que je vais pas je vais lui dire non je vais pas je vais pas l'accepter parce que je l'aime pas et il me faisait m'a dit faut laisser tout ça que attention moi je suis occupé ça dit qu'il voulait pas et mon friseur m'a jamais dit que c'était lui non plus wow m'a dit que le dossier était déjà libéré à son niveau tout ça mais il m'a pas dit que c'était le frère et voilà maintenant que le frère m'avait appelé on dit vu que les faiseurs les disciples ont déjà libéré oui c'est ça m'avait appelé et vu que j'étais sa trésorière il m'a dit que c'était vu que moi bon je suis né un 5 21 juin et lui aussi le 13 janvier donc il a dit anniversaire j'ai humilé donc je pensais que j'en étais nombreux au fait à rester avec vu qu'il était beaucoup attaché au couple c'est congo donc j'ai pas fait qu'on était à l'écoute le couple c'est congo et ses autres amis en crise et on arrive je vois que nous sommes ceux d'un jeu sur les vivants voilà et je vous assure que quand je l'ai vu ce jour là c'est pas il a n'avait changé il avait changé il avait vu grand détail il répondait m'écritait tout ça et j'ai dit mais attends mais le frère là pourquoi j'ai pourquoi j'ai s'entendé l'aimer c'était le jour où il devait me déclarer ou de ce jour le jour devait échanger avec moi c'est juste la fédérée avait déjà libéré donc je n'ai vu qu'il était bon franchement les lignes enseignes dont j'ai commencé à peu près de moi des liens dans mon coeur sur le chant là moi ça dit seigneur des livres moins de tenir des livres moins de 6 et 6 et qu'on appelle ça si c'est une fois mais si ça vient de dire oui mais si le diable me fait chuter oui c'est pas tout ça que protège mon coeur et voilà c'est juste écouter le frère il a parlé d'ivoire c'est une chose vraiment méveilleux commence comment fait-il que quelqu'un que quelqu'un qui ne me disait rien et quand je venais que je me disais de ma tête que lui s'en va te déclarer son amour mais dit à maintenant lui la humaine lui dit non si jamais s'il me disait ça il ya du maître donc je te mettais à préparer mais quand je l'ai vu il avait changé il avait changé il avait changé l'homme propose et dieu dispose c'est comme si j'avais enlevé quelque chose de mes yeux puis je le voyais autrement et ça fait que quand il m'a fait sa déclaration j'ai juste dit oui et après il s'est moqué de moi le premier jour et mes lames coulaient et mes lames coulaient parce que j'ai dit mais seigneur tu es vraiment vivant c'est lui qui était vu au début comme le mari des nuits c'est même le même jour qui le reçoit son oui et j'imagine la joie de doka et noc ce jour là le seigneur est bon et ainsi ce processus s'est achevé le 5 juin 2021 avec le mariage civil et la bénédiction du ciel toujours à yopogor c'est bien ça et c'est donc par la suite qu'elle t'a rejoint à la maison donc dans cette belle ambiance romantique nous pourrions dire une preuve une preuve sur la table il s'agit là de la maladie et sûrement nous allons donner la parole à vinciane elle va nous décrire dans cette belle ambiance de famille où l'amour est au rendez vous voici que la maladie va se manifester une maladie qui n'a pas commencé dans le mariage mais bien avant nous voulons donc en savoir plus la radio il faut dire que j'étais vraiment j'étais vraiment fatigué et j'avais traversé beaucoup j'avais traversé vu que c'est dans le passé maintenant vu que je suis guérie et je souffrais beaucoup d'abord dans un songe à ce moment je n'avais pas encore donné ma vie à jésus d'accord et j'avais reçu une flèche au niveau de ma poitrine et j'ai saigné dans le songe j'ai commencé à pleurer j'ai pris et c'est là je trouve j'ai pleuré et je me suis réveillé avec avec le plein chose avec les pleurs franchement je ne comprenais rien vu que je n'avais pas encore donné ma vie à jésus j'ai pas été dans les dénominations je partais à l'église c'est marre si on veut dire mais je savais pas faire des complé prières de combat donc j'ai négligé et après ça j'étais 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 souffrante je ne dormais pas j'étais assise et c'est comme s'il y avait je sentais un serpent sur le dos comme si un serpent montait sur le dos et j'étais immobile et après je n'ai plus senti ça et depuis lors je commençais avoir des douleurs dans le dos et j'avais aussi une forte migraine qui me fatiguait je n'arrivais pas à étudier longtemps je n'arrivais pas à réfléchir sur papier quand je prends le cahier je n'arrivais pas je n'arrivais pas à mémoriser normalement on dit boileau je n'arrivais pas donc ça faisait que je n'étais pas forte à l'école en classe avant la maladie avant ces deux maladies là j'étais forte mais après ça vu que je n'arrivais pas à bosser longtemps et en 2016 j'étais tombé aussi malade là c'était au niveau du ventre avait un moment je n'arrivais plus à trappe à toucher le ventre j'avais une douleur une douleur atroce lorsque ça fin est arrivé un moment je n'arrivais pas à m'asseoir vu que j'avais mal au dos et je souffrais terriblement parce que les trois douleurs venaient en même temps il y avait donc le mal de tête le mal de tête le ventre le ventre et le dos et le ventre mes parents ont dit ah vraiment façon ça ça va là c'est devenu difficile genre si on risque de perdre notre fille donc là il faut qu'on l'emmène à la clinique pour voir ce qui n'est pas ce qui n'allait pas c'est que mes parents pensaient que je me parle parce que c'est que c'était que j'étais en effet avant tout moi quand la douleur de ventre avait commencé au début c'est ce qu'ils se sont dit vu que je n'avais pas encore donné ma vie à jésus et je disais à un moment que non c'est pas ça donc je crois que moi ils ont vu que ça devenait sérieux donc m'amener à la clinique d'abord comment ça se manifestait si cela a suscité l'inquiétude des parents comment est-ce que ça se ça se manifestait quand la douleur venaient je n'arrivais pas à me redresser je n'arrivais pas à me redresser et mon doigt le simple travail y avait une petite nièce bébé de deux mois même quand bébé deux mois fait bouger un peu si le pied touche le ventre j'ai tort de douleur c'est à dire que même si le doigt toucher le ventre le vent était devenu comme si c'était une plaie qui est alors la plaie quand il touche ça fait mal c'est ça très sensible donc c'était sensible et même quand je je prenais ma douche je ne pouvais pas frotter le ventre à l'intérieur me faisait mal d'ici aussi me faisait mal et vu que les parents ont vu que c'était ça devenait grave tant qu'ils ont commencé à prendre ça au service et ils m'ont envoyé à l'hôpital la clinique et ils ont fait des examens et le docteur un peu plus fort dans le micro ils ont fait des examens et ils m'ont mis dans une dans une machine c'est sans ça qu'ils ont détecté ils ont détecté que ils ont vu qu'il y avait des bêtes qui étaient dans le ventre qui ont creusé un trou au niveau de mon nombrune mon intestin chacha a rentré il faut dire que ce même jour là je n'arrivais pas à m'aider même quand on partait à l'hôpital je ne pouvais pas m'étenir c'était devenu c'était 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 devenu plus grave et le docteur m'a dit que lui le docteur ce qu'il peut faire c'est de prescrire des médicaments ils vont acheter il va boire pour tuer des bêtes et cicatriser la plaie c'est-à-dire que le trou que les bêtes ça va creuser et ce même docteur m'avait déclaré stérile parce que il a dit que j'ai trop duré à la maison avec le avec le avec la douleur ça fait que les bêtes ont ils ont raison dommage qu'on appelle ça vous fait beaucoup de choses dans le ventre ça crée de c'est ce que j'ai pas touché voilà donc vraiment c'était c'est ce n'est pas ce n'est plus possible c'est-à-dire même impossible que je sois un jour une mai là-dessus donc le docteur avait déclaré voilà déclaré stérile et il faut dire que quand il avait dit ça je me suis dit que de toutes les façons moi je vais guérir c'est tout c'est-à-dire que mon cas d'un médicament pour tuer les bêtes il n'y connaissait pas dieu je ne connaissais pas dieu donc je priais pas aussi que je me guéterais qu'on appelle ça je ne présentais pas mon problème au seigneur donc mon dieu voulez que les douleurs le dos tout ça se calme c'est tout donc après ça après ça maintenant que j'ai donné ma vie à jésus mais malgré que les docteurs m'ont donné on a acheté des médicaments tout ça et autres mais je n'étais pas guéri j'avais toujours mal mais j'arrivais à me redresser un peu mais la douleur revenait à un moment ça revenait en dehors de la consultation chez le médecin est-ce qu'il y a eu d'autres d'autres options parce que mon oncle lui avait demandé si concernant le cas côté qu'il a dit que c'est l'est que ça m'a rendu stérile mon oncle disait que est-ce que il n'y a pas un médicament ou quelque chose soit peut-être cette opération ce qu'ils vont faire pour qu'au moins un jour j'ai pu devenir une mère le docteur a dit non c'est impossible et ça déjà touché mon trompe tout ça et autres et après ça 2017 j'ai donné ma vie à jésus et quand j'ai donné ma vie à jésus même en étant marié qui a donné ma vie à jésus je souffrais toujours mais là je présentais au seigneur parce que là j'avais déjà donné ma vie à jésus donc je disais au seigneur de de mes guéris parce qu'il faut dire que j'étais dans les dénominations donc là je ne pouvais pas dire que je connaissais le seigneur parce que j'étais dans le péché je n'avais pas fait ma répondance répondent à ce mais je ne savais pas c'est que ça c'est que ça vous l'a dit voilà donc je vivais toujours dans le péché donc comme ça tu pris comment est-ce que le seigneur prête de reprendre et qui a donné ma vie à jésus avec l'enseignement avec la vie de dieu qui se vit à à la cmc ici j'ai vu que le problème que j'avais là c'était un petit problème devant dieu je me suis dit que dieu dans ce cas dieu peut aussi fait ça vu que je lisais pas la bible quand j'étais dans les dénominations ne lisait pas la bible mais quand j'ai donné ma vie à jésus christ j'ai commencé à parler la bible et j'ai commencé à découvrir avoir les miracles avoir les miracles de dieu c'était dieu a opéré jésus a opéré dans dans la bible c'est ça donc j'ai commencé à manifester la foi c'est là que j'ai commencé à manifester la foi c'est ça et j'ai compris j'ai dit ok jésus si tu as fait ça pour telle personne si tu as donné enfant à on appelle ça à sarah 90 ans c'est pas moi qui suis encore très jeune que tu ne peux pas me donner enfant si tu as guéri si tu as guéri les lèpreux c'est pas moi que tu peux pas guérir donc guéris moi tout malgré tout ça j'ai souffré parce que la douleur venait par moments vu que j'étais il était encore célibatité encore si j'étais pas encore marié dont je priais sur je priais pas au moins je partais mon friseur prière pour moi et ce qui a fait que au début je n'avais pas trop l'envie de me marier tout de suite parce que je souffrais je voulais pas aller fatiguer un frère dans le foyer je voulais que je voulais être guéri d'abord avant de me marier dans tous les cas ce que nous retenons le fait d'avoir donné la vie à jésus a suscité de l'espoir puisque en dehors des médecins et leurs méthodes de médicaments tu t'es tourné maintenant vers un sauveur et donc tu es resté dans cet état de maladie je pourrais dire pendant cinq ans avant le mariage et cette fois le seigneur t'a béni comme tu nous avais relaté vous êtes marié le 5 juin 2021 maintenant que vous êtes deux est ce que la maladie continuait oui la maladie continuait et j'avais honte je vais commencer à avoir honte parce que chaque fois le frère entre le vrai ton époux oui je crois mon époux mon époux rentre je suis malade dans la journée je suis tout en justice tout en malade j'étais tout en malade vu que je suis déjà je suis guéri maintenant j'étais tout en malade je lui disais je suis malade immédiatement l'hôpital dit non je veux pas l'hôpital s'est acheté des médicaments il dit ok vu qu'il ne veut pas il refuse de partir à l'hôpital donc souvent mais il va il se renseigne c'est-à-dire qu'il va il voit les envoie le le pharmacien puis lui dit lui il explique ce que je je traversais lui expliquer ce que je traversais il a dit non je peux pas prendre je prends pas de médicaments parce que si je prends des médicaments c'est comme si je vais dire au seigneur que lui peut pas me guérir mais ce sont des médicaments qui peuvent ils vont que je vais prendre qui vont me soulager et je lui disais encore que mes parents achetaient plein de médicaments ah oui j'étais même prêt à demander à quoi ressemblait ton quotidien avec les médicaments depuis le temps des parents à peu près combien de fois tu prenais les médicaments dans la journée ou du moins ce que c'était chaque jour oui c'était chaque jour parce que souvent quand j'avais je vais j'achète c'était comme un traitement je viens je dois prendre sur soit peut-être sur moi après je vais je tu dois renouveler par moment je laisse quand les douleurs se calme j'étais fatigué c'était comme si ça fait que je n'aimais pas les injections mais j'aimais les comprimés parce que ça fait que j'avais commencé à aimer les comprimés avant les comprimés facilement puisque tu étais habitué voilà j'étais habitué d'accord une précision même pour même avoir l'appétit pour manger c'est même les comprimés qui est obligé de prendre elle ne peut pas manger correctement c'est des manches tous tous un tout un bout tout juste une petite partie c'est fini et elle a continué comme ça pendant longtemps et il fallait qu'elle prenne des médicaments qu'elle dorme longtemps qu'elle puisse avoir l'appétit donc c'était c'était son quotidien et on poursuit toujours on poursuit toujours avec toi en tant qu'époux moi tu vivais cette situation comment est ce que tu peux décrit l'ambiance dans la maison avec cet état maladif de ton épouse personnellement ça ça c'est quelque chose qui me faisait chaud au coeur et c'était c'était difficile c'était une grande épreuve vu que je nous étions deux seulement la maison et même la laissé et à le travail du matin et je n'avais pas je n'avais pas car il n'avait pas le repos même si j'avais prié on avait prié ensemble le matin que j'étais parti je n'avais pas totalement de repos parce qu'il m'arrivait que même quand j'arrive au travail j'appelle pour avoir un peu de ces nouvelles et lorsqu'elle ne prend pas le téléphone pendant longtemps quand j'insiste et j'étais obligé d'appeler certaines personnes pour que ces personnes a fassent un tour à la maison pour voir comment est ce qu'elle supporte comment ça va parce que tu étais quand même inquiet en tant qu'époux cc et là j'étais beaucoup inquiet et quand elle ne supporte pas bien vu que les douleurs il arrivait que les douleurs soient atroces par moments et la laisser seule parce que j'étais quand même oublié de partir au travail en la confiant au seigneur et je partais au travail et quelles sont les limites que les limites qu'on peut décrire bien sûr quelles sont les limites que la maladie avait quand même créé au sein au sein du couple est-ce qu'elle avait du mal à faire même la cuisine du mal à faire la lessive des tâches ménagères la même s'efforcer pour pouvoir même fait là quand elle se porte bien parce qu'elle aime elle aime beaucoup cuisiner donc ça fait que quand elle ne cuisine pas ça elle n'est pas tranquille donc elle s'efforçait par moments de cuisiner quand il arrive des moments où elle n'arrive pas à cause de la maladie et nous avons soit on achète la nourriture on n'est pas que poké puisse avoir le temps de se reposer et faut dire que ça continue ça a été ça a été comme si pendant longtemps amen c'est ça oui elle va ajouter sur ce point là nous sommes là en train de décrire la souffrance dans laquelle était le couple un moment j'étais fatigué de chaque fois lui dit que je suis malade 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 dont je disais que je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué qu'il arrête de s'inquiéter parce que je vois qu'ils s'inquiétaient beaucoup s'inquiétaient beaucoup ça fait que souvent si je suis touché dans la chambre sur qu'il est au salon par moments il dit c'est frais ceux ils se lèvent et puis ils disent on va voir si ça va et chaque fois qu'il rentrait du travail il m'a massé il était obligé de m'a massé parce que je n'arrivais pas à me coucher longtemps par moment je venais au salon tourner pendant que lui il doit parce que je voulais ne voulais pas le réveiller il ne fallait pas le déranger sur l'endemain devait aller au travail vu qu'il va faire le ministère souvent il rentre à minu je vais se coucher un peu tu es sur le long il me sent pas bien formé donc je souffrais seul les nuits je préfère j'ai accepté de souffrir seul et le laisser dormir se reposer puis matin puisse aller au travail et ça j'ai pendant longtemps dans le couple est arrivé un moment même j'étais fatigué disait que mais je me suis marié pourquoi je suis venu j'ai pris mes problèmes pour venir mais dessus au lieu d'être une aide aurait d'apporter la joie dans la vie du frère et c'est c'est les maladies les dépenses tout ça donc je voulais pas qu'ils dépenses sur concernant qu'on écoutait médicaments à l'hôpital je voulais pas bon ça fait qu'on s'est marié à jamais envoie à l'hôpital je n'ai jamais accepté de le suivre aller à l'hôpital il y a eu un moment un jour même il a dit qu'aujourd'hui on va aller à l'hôpital j'ai dit je n'y vais pas vu que tu ne pourras pas me soulever puis partir avec moi en force donc je lui ai dit je n'y vais pas il m'a dit non tu es enfant des gens que tu es malade je ne peux pas te laisser je dis non 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 il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital je vais pas aller à l'hôpital je veux que dieu me guérisse tu vas me guérir donc je veux que dieu me guérisse on va lui donner le micro et la recherche à savoir quel était votre niveau de foi ou comment traite et nouveau votre foi dans cette période d'épreuve il faut dire que vu que nous étions que nous avons des cultes familiaux une illusion la bible la prière et chaque fois nous nous étions ensemble pour la prière pour les cultes familiaux et pour la méditation donc au travers de des paroles que nous recevons de la part du seigneur et nous avons été davantage fortifié à persévérer et à croire également au travers de nos dirigeants que le seigneur nous a donné et nous voulons parler ici du penseur lombé à qui nous partageons à tout moment les difficultés les douleurs la souffrance dans laquelle nous étions et il nous a également fortifié encouragé à persévérer et a crié au seigneur que le seigneur va agir amen et le seigneur va agir même vous avez vécu une expérience bien je suis avec le pasteur lombé un jour autour d'une heure du matin la soeur a vécu je pourrais dire une situation difficile et douloureuse que s'est-il passé comment le seigneur a-t-il agi effectivement il fut un jour il est vrai qu'il ya il ya eu certaines nous avons appelé le pasteur lombé mais il fut une nuit qui était je dirais effrayante pour moi effrayante pour moi pourquoi parce que cette nuit là j'ai j'étais à nous sommes n'étions seulement dû à la maison et elle avait eu atrocement mal l'avait des douleurs au ventre et elle s'est tordue elle s'est tordée des douleurs et ce jour là j'étais 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 en train de prier je suppliais dieu je crie au seigneur et j'étais beaucoup en sueur ce jour là même s'il y avait le climatisé qui était allumée malgré ça il y avait il y avait la chaleur et j'ai crié 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 au seigneur et ça persistait toujours j'ai donc appelé le pasteur lombé et qui a également pris j'ai mis le haut parleur parce que là ne pouvait pas attraper le téléphone je lui ai expliqué la situation et il a crié au seigneur au téléphone pour elle et quand il a fini de prier qu'il a dit amen on a coupé le téléphone les instants d'après ce qui s'est produit nous a je dirais m'a personnellement dépassé de ce que le seigneur fait elle a juste fait du vent si je suis vraiment trois fois et elle a su de cela s c'était si comme elle avait ce n'était pas la même personne qui avait les douleurs la nulle qui m'avait fait transpirer et elle s'est retrouvée les maux de vente les douleurs qu'il y avait avait totalement disparu et là également c'est pour dire qu'il y a une chose qui m'a marqué c'est la disponibilité de nos dirigeants et qui sont prêts qui sont là pour nous qui nous soutiennent et ce jour là il a fallu qu'ils soient disponibles et que l'onction qui est celui au travers de la prière le seigneur agit et quand il a fait un fini le seigneur agit et elle a été guérée ce jour là et face à une telle épreuve face à une telle épreuve une telle action divine a quand même suscité de l'espoir ou a renforcé davantage la capacité à supplier et à plaider et je pense que c'est ce que vous avez fait vous avez toujours continué dans cette souffrance à prier tu vas remettre le micro à ton épouse parce que là je veux quand même rappeler à nos téléspectateurs les spectateurs que nous recevons sur le plateau de vie transformée le couple au cas un couple qui a souffert souffert beaucoup souffert d'une maladie il s'agit en particulier de l'épouse l'épouse qui a passé un moment d'épreuve terrible de maladie depuis 2016 mais a reçu la visitation des anges du seigneur qui l'ont totalement guéri et là nous allons parler de cette visitation vous avez crié à dieu ton époux et toi les dirigeants les frères vous ont soutenu vous avez gardé la foi vous avez prié et un jour quelque chose va se passer que s'est-il passé ce jour de cette visitation bien avant ça quelque chose que j'aimerais signifier d'accord et à même nuit à une heure du matin donc mon époux avait dit aller quand il avait appelé parce que non d'abord quand il priait pour moi je j'entendais sa voix c'était comme si j'étais très loin et j'entendais sa voix était très petite autant qu'il criait il priait il priait mais j'étais très c'est comme si quelque chose qui sortait de moi je perdais toutes mes forces mes forces et c'est comme si j'étais très loin j'entendais sa voix très loin d'abord il disait que appelle mon grand frère pour bien lui dire au revoir et que je vais partir parce que il faut dire quand cette douleur venait au niveau de la tête je mouillais j'avais toujours deux serviettes je mouillais une serviette je m'étais sur le fond ça séchait je mouillais une serviette je m'étais sur le dos ça séchait une minute qui suit ça ça devient comme si ça n'avait pas touché de l'eau donc j'ai vu que c'était trop ce jour là il ya 10 ans mon époux pardon laisse moi partie je vais aller au ciel peut-être que j'ai entendu m'appeler comme ça laisse moi aller au ciel que tu vas te remarier et il me disait que je refuse que resta quelque chose donc ce jour là parce qu'on venait de se marier ça faisait à peine quelques mois c'était juste marié le 5 juin et vous voyez du 5 juin au au à la période dans laquelle les choses se passent n'avait pas encore fait un an vu que le seigneur a agi juste en fin d'année et ça ne faisait pas encore un an et il me dit que laisse mon parti tu vas te remarier j'ai dit que non je ne peux pas accepter cela donc j'ai dit que je refuse une telle parole je refuse une telle parole et que le seigneur ne pourra pas permettre cela à main et ça a été ça a été une période où je dirais un moment vraiment au jeu je dirais que la fois même si c'était à 5% est pas si rapidement à 100% c'est ça radieux et cette fois dieu l'a effectivement honoré oui il faut dire que quand pas seulement des prières pour moi avait un moment j'ai commencé à entendre sa voix la prière qui a commencé à entendre fortement sa voix comme si j'ai revenu en moi même j'ai révénais j'ai révénais et il avait dit j'ai fait trois fois successivement et ça m'a été soulagé et à la suite et ça j'ai prié à toujours nous m'ont prié à toujours que le seigneur mais guérisse parce que je disais au seigneur que je ne veux pas être soigné mais je vais être guéri parce que être soigné c'est une chose qui est guéri l'être neutre je suis fatigué d'avaler les comprimés je ne veux plus prendre de comprimés je vais être maintenant guéri par toi parce que toi ta guérison elle est définitive amène et n'arrivait le moment où je prenais deux chaises je m'assieds une chaise et je mettais une chaise devant moi et disait seigneur jésus revient à soi il faut que je te parle j'avais commencé c'est-à-dire que ma foi au niveau ma foi j'avais commencé à augmenter à monter je disais non ça sert à quoi de ne pas avoir la foi vu que jésus est vivant donc il faut que je dois il faut que je lui manifester ma foi à 100% je vais pas laisser une petite partie et je disais assieds toi même si je te vois pas mais c'est que la chaise a t'assisé dessus et je disais seigneur jésus guéris moi guéris moi si tu ne me guéris pas c'est-à-dire que quand tu me vois toi mais tu sais que c'est toi tu peux qu'il peut me guérir alors guéris moi ou guéris moi je ne voulais pas dire la phrase ou tu me guéris ou tu ne me guéris pas parce que ne pas je me suis dit que si j'ai dit c'est comme si je vais lui dire qu'il peut pas que s'il veut voilà comme si c'est comme si il donnait deux choix mais je voulais pas lui donner deux choix je lui avais donné un seul choix il dit seigneur jésus tu me guéris ou tu me guéris je suis fatigué tu me guéris ou tu me guéris c'est le 31 décembre 2021 attire quoi d'abord je disais au seigneur que ne me laisse pas rentrer dans une nouvelle année avec ces maladies il va falloir que tu me guérisse le 31 décembre attire quoi la veillée un chute pasteur meillé demander à ce qu'on s'élève c'était un debout et qu'on devait mettre les mains là où on avait on avait mal mais vu que moi j'avais trois maladies et je ne pouvais pas mettre mes deux mains sur les deux maladies et puis laisser la troisième maladie ce que tu as donc j'ai juste mis mes deux mains sur la tête et j'ai dit au seigneur que tu connais les maladies je n'ai pas une seule maladie j'ai trois maladies que je connais qui me fatigue donc guéris moi de ces trois maladies amen et j'ai dit ça j'ai dit amen non pas c'est meilleur comment ça parle à appuyer et puis il prononcer on répondait il proclamait on répondait pour comment répondait et quand il a fini dit croyez et la fois que je vais vous allez voir des gens je me descends vous serez guéris j'ai encore tandis que ça a encore augmenté ma foi la fois que j'avais l'augmenter j'ai dit seigneur dont serviteur vient de lui dire moi je crois ça et je sais que tu vas me guérir donc j'attends juste c'est ça donc la petite précision ou du moins la précision c'est qu'il s'agissait de la nuit du 31 décembre 2021 c'est ça donc cette nuit coordonnée dirigée par le pasteur boniface menier le leader national de la cmci côte d'ivoire donc la nuit s'est achevée vous êtes entré à la maison que s'est-il passé dans les deux jours qui ont suivi cette nuit le premier premier janvier après la veillée puisqu'on était fatigué et après le repos on a eu sorti de couple avec le couple c'est congo vu qu'il a mis son ami avec eux donc après ça et le 2 et dire la nuit du premier au 2 d'accord du matin à 4 le 2 4 du matin après la méditation passé lui médite au salon et moi je médite la chambre et après la méditation ce jour là on n'a pas pu avoir qu'une famille a vu qu'on n'avait pas vite fini la méditation et 6h à 6h moins vu que c'était un dimanche devait aller à l'adoration il m'a dit que non que lui il n'allait pas il n'allait plus dormi et ne pas qu'on reste en rétat il a des habits à repasser moi je lui ai dit ok je vais juste m'allonger et ce jour là c'était qu'il était venu repasser les habits à côté de moi je le voyais attendre et repasser les habits dès que je me suis allongé et le seigneur m'éveilleux amen tu es vivant et deux ans ils sont descendus d'abord vu que j'étais couché sur le dos ils ont mis deux appareils à mes deux oreilles sont commencés à tourner ça faisait tellement de bruit comme si c'était un moulin dans bruit de moulin donc les broyeuses voilà j'ai commencé j'ai commencé à avoir peur je me suis dit mais attend qu'est ce que c'est le centre du centre et mes faits je voulais crier lui fait si vous fassiez mon époux qui était attendu les passés à billes juste à côté de moi les habits juste à côté de moi mais lui il m'observait et il continuait à repasser mes regardes et qu'on dépasse comme si rien n'était et quand ils ont fini d'être pris en tournée ils ont retiré les deux appareils ont enlevé les salités m'ont dit que c'est ça qui faisait que tu avais une forte migraine et quand quand ils ont fini ils ont ouvert le ventre vu que il était toujours couché sur le dos j'envoie le ventre quand j'ai vu qu'ils étaient tôt j'ai eu peur vu que l'opération fait mal quand tu vois même le couteau quand le couteau te coupe ça fait mal donc du coup quand j'ai vu ça je me suis dit que ça va au bon métier si ça fait très mal donc j'ai commencé à j'ai mis mais il me regardait mais il pouvait pas il me touchait pas et toi tu le voyais mais moi je le voyais je dormais pas je le voyais il me regarde et il continue il me regarde et il continue et quand ils ont ouvert le ventre ils ont levé des salités dans mon monde dit que c'est ce qui faisait que j'avais toujours mal au ventre il faut dire que quand il finissait une partie il m'expliquait ce qu'il faisait et puis le pourquoi j'avais mal et quand ils ont fini le ventre qui m'ont retourné et là tu t'es senti retourner physiquement oui physiquement retourner lui-même et voyager retourner m'ont retourné comme ça et ils ont tué quelque chose donc vas-y vas-y effectivement je la suivais de près lorsque elle était d'abord couché sur le ventre pendant ce temps bas sur le dos et lorsqu'elle a commencé à gémit j'ai voulu je suis en train de repasser les habits juste auprès d'elle j'ai voulu aller la toucher mais je sais pas ce qui s'est produit c'est ça que je dis que en tout cas c'est le sien qui m'a bloqué il a voulu la toucher je me suis retenu j'ai continué à repasser les habits mais tout en l'observant on voit ce qui est ce qui est en train de se passer alors qu'habituellement lorsqu'elle j'ai mis c'est de la sorte automatiquement tu as ses petits soins frontement d'habitude lorsqu'elle commence lorsque j'ai mis je vais tout de suite la toucher je vais tout de suite m'acquérir de ce qui se passe mais ce jour-là l'opération chirurgicale divine n'avait pas besoin de ton assistance oui on continue et là tu t'es ils ont retourné retourné sur le dos m'ont retourné c'est comme là maintenant j'étais couché sur le ventre et ils ont déchiré le dos ils ont levé un fer un fer rouillé et ils m'ont montré le fait de m'ont dit que c'est ce fer qui faisait que tu avais toujours mal au dos tu n'arrivais pas à t'asseoir et c'est ce qui faisait que ton dos chauffait toujours il faut dire que je n'a avant je n'arrivais pas je pouvais pas danser je pouvais pas je pouvais pas danser en remont le dos seulement c'est le pied je bouge bouge et c'était tout et quand ils ont levé le fer ils ont levé carrément la peau qui était ma propre peau qui était là ma peau que je suis née avec c'est ça ils ont levé et m'ont dit que non cette peau là elle n'est plus elle n'est plus valable vu que c'était déposé sur un fer rouillé donc ils m'ont dit soulève les soulèves la tête et regarde si elle donc en jeu est-ce qu'il ya juste levé la tête et regarde au ciel il ya une nouvelle peau qui venait une nouvelle nouvelle peau qui venait dans une lumière j'étais au fait si il m'avait pas bloqué peut-être que j'allais avoir peur puis sauter peut-être je sais pas mais je regardais juste à dire que je mes yeux bougeait tout mais je pouvais pas me lever ça veut pas une peau qui venait et ça venait ça descendait c'était comme une bande ça descendait ça descendait et puis une peau qui est une peau qui avait la même couleur que ma peau non le seigneur puissant il est puissant une peau qui avait la même couleur que ma peau c'est que s'il avait pris une peau blanche peut-être que ça n'est pas mais ils ont pris quand je regardais la peau avec la même couleur que ma peau et quand c'est arrivé à mon niveau ils ont juste enlevé puis ont coulé n'ont pas coupé n'ont pas laissé une partie c'est pas quand c'est arrivé qu'ils ont coupé c'était bien mesuré tout était tout était bien fait dès que c'est arrivé nous ont coulé dès qu'ils ont collé dès qu'ils ont fini de couler nette ils sont partis et je me suis réveillé faut dire que avant je monde où était toujours lourd c'est comme s'il y avait un poids sur le dos c'est ça je n'étais pas c'est vrai que j'étais mais si je n'avais pas moi je n'avais pas trop de forme mais j'étais toujours c'est comme s'il y avait un poids sur le dos et ce jour là j'ai commencé à me sentir les j'ai commencé à sauter sauter dès que je me suis levé un coup il a commencé à sauter lui comprenez rien oui donne le micro de ce jour là j'ai j'ai eu la voix juste à se lever commence à sauter on me s'est dit mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui a pu si bien marché pour qu'elle soit si joyeuse qu'elle commence à sauter c'est la main laquelle me compte c'est que le seigneur venait d'opérer dans sa vie la nature amène donc quand elle tape il ne faudrait pas donner rapidement le micro quand elle t'a partagé ce qui venait de se passer je voyais juste un poids tombé parce que là il faut dire combien de temps de souffrance dans dans la maladie je venais juste de voir un poids un gros poids tombé imagine de voir comment la main de dieu voir comment est ce que le seigneur quand il dit une chose il a complet voit combien de fois le seigneur exhauste et combien de fois le seigneur je dirais combien de fois le seigneur récompense il veut dire une fois fait je pourrais dit béni la foi de ses enfants oui parce que là le 31 décembre lorsque le pasteur boniface menier conduisait la prière il a dit vous allez recevoir la visitation des anges et elle a cru à cette parole à cette prière effectivement les choses se sont déroulées de cette même manière effectivement et là on va quand même chercher à savoir tu t'élèves tu sautes d'aucun pourrait s'est dit mais que c'est ici que s'est-il passé deux jours après trois jours une semaine deux semaines que s'est-il passé comment tu t'es senti après cette nuit là je n'ai plus de mal ni peu de migraine le ventre c'est que j'ai déjà tapé tapé dans le ventre je ne sentais plus rien et puis le dos j'arrivais fait je n'ai plus reçu sur l'idée mais je n'ai plus alors qu'on avait ça eu cette douleur c'est avant avant ma guérison deux joueurs pour deux jours chaque deux jours bien même chaque jour j'avais toujours mal j'avais toujours mal mais ce jour là depuis ce jour je n'ai plus de mal le ventre non plus la tête le dos et il faut dire que le docteur m'avait déclaré stérile et après ma guérison le seigneur m'a accordé une fois c'est une chose claire parce que le seigneur venait d'agir puissamment parce que après la guérison mais seigneur passons c'est que tu m'as guéri instantanément de ces trois douleurs donc je sais que à fait de bien je suis stérile quoi tout ça là toi en tout cas je sais que tu vas me donner tu vas me tu vas me bénir tu vas me donner des enfants même jusqu'à ce que moi même là je dise non non seigneur c'est bon maintenant j'ai vu que rien n'est impossible à dieu c'est ça donc je me suis dit que y'a pas quelque chose que dieu ne peut pas faire donc moi j'aurais des enfants et c'est ça que j'avais mis effectivement effectivement jésus je voulais que jésus me guérisse et il m'a guéri et il n'est pas descendu il m'a pas guéri seulement s'il m'avait guéri seulement que le ventre ou bien le dos puis il laissait les deux autres maladies j'allais toujours l'opportune toujours la m'aider toujours de prier au seigneur parce que je sais que il allait toujours me répondre mais le seigneur est descendu et m'a guéri de ces trois maladies vraiment ça encore augmenté ma foi encore plus et j'ai vu que le seigneur jésus lorsque tu l'appelles il répond on va passer le micro non tendons déjà vers la fin de notre entretien de l'émission le seigneur agit puissamment après je crois j'ai bien noté après six ans c'est bien ça six ans dans la maladie dans la détresse au point où même avec jésus dans sa vie elle se disait il était mieux d'aller rejoindre le seigneur jésus que de souffrir dans 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 cette maladie et cette souffrance aussi qui a touché l'époux et noc le seigneur a visité ton épouse il a entièrement et complètement guéri et là il est glorifié mais avec toi il y a sûrement plusieurs personnes que ce soit dans les couples dans les familles ou même individuellement qui souffrent et qui ont aussi besoin d'avoir ce message d'espoir vous avez beaucoup prié il y a eu la persévérance qu'est ce que tu as dit à toutes ces personnes qui souffrent nous te permettons de regarder la caméra tout droit là et t'adresser à ces personnes pour sûrement un message d'espoir issu de votre expérience bien sûr que le seigneur bénisse abondamment et ce que nous dirons à chaque couple qui serait certainement en train de traverser une situation pareille et de vous dit que vous ne ne deviez pas baisser un seul instant le degré de foi si le degré de foi était à 5 à 10 pour ça le degré de foi doit monter pour croire que le seigneur n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement et que ce qu'il accomplit dans nos vies par la persévérance dans la prière et la foi et le fait de croire aux paroles déclarées par ses serviteurs nous disons que si vous croyez également si vous avez également cette même fois le seigneur va également accomplir ces choses là dans vos vies donc nous vous exotons à persévérer nous vous exotons à croire davantage nous étons également en tant que couple à vous tenir main dans la main à vous soutenir que le seigneur va certainement agi pour produire ce qu'il a produit dans nos vies que le seigneur bénisse abondamment amen oui celle nous pourrions dit la ressuscité guéri par le seigneur jésus christ qui a bénéficié de l'assistance et d'une opération chirurgicale accomplie par les anges qu'est ce que tu as sûrement dit à toutes ces personnes en détresse et qui souffrent terriblement de diverses maladies ce que j'avais à dire j'aimerais dire à tous aux soeurs aux frères aux couples qu'avec jésus c'est la persévérance la foi c'est tout parce que je sais qu'il est vivant donc ne reste pas sur des sujets des prières à tenner pleurer à cette année à prier une journée ou bien un mois deux mois ou bien des années ou bien deux à deux ans trois ans et tu te décourages le monsieur m'avait déclaré stérile mais voilà le seigneur enlevé l'homo stérilité et la amie la fécondité le seigneur est puissant il est vivant et j'ai vu la puissance de jésus christ amen amen effectivement le seigneur jésus christ est puissant merci beaucoup couple coca merci aussi un miracle qui vient de se réveiller elle a su que nous étions en train de parler d'elle en dernière position celle qui confirme que le seigneur jésus christ délivre de la stérilité merci pour le partage de vos expériences le partage de vos témoignages merci beaucoup et sûrement plusieurs sont édifiés et la foi de chacun est enflammé à continuer à persévérer davantage dans la prière que dieu vous bénisse abondamment merci merci beaucoup c'est moi qui vous remercie et à vous très chers téléspectateurs à tous ceux qui doutent qui se posent la question est ce que jésus christ existe effectivement ce témoignage confirme que jésus christ existe et il a derrière lui une grande armée d'anges qu'il envoie pour intervenir pour guérir sauver délivrer transformer et béni il faut donc croire en lui c'est par la prière qu'on expérimente la présence de jésus christ dans sa vie à tous les enfants de dieu à tous ceux qui prient à tous ceux qui ont des fardeaux évidemment avec l'expérience le témoignage du couple au cas nous comprenons qu'on peut avoir donné la vie à jésus mais passer par des épreuves mais on peut aussi sortir des épreuves à travers la prière fervente et persévérante il faut donc continuer à prier et croire surtout aux proclamations données par ses serviteurs dans leur témoignage il ya eu l'intervention du pasteur lombé innocent et pour finir la prière de miracle donné par le pasteur boniface menier à l'occasion de la nuit du 31 décembre et par la suite la foi dieu a béni cette fois en envoyant ses anges le seigneur est puissant pour agir à tous les enfants de dieu il faut effectivement persévérer et à tous ceux qui n'ont pas encore donné la vie à jésus christ sachez bien à travers ce témoignage vous venez de l'entendre jésus christ existe et peut vous délivrer de toutes sortes de problèmes que vous traversez merci d'avoir suivi vie transformée nous sommes donc à la fin c'était le témoignage du couple au cas ce couple ou du moins la soeur vinciane au délivrer authentiquement de la maladie avec l'intervention chirurgicale des anges que dieu vous bénisse abondamment et d'ici là portez vous bien bonne suite des programmes sur la radio télévision voie de la croix la chaîne de la bible et j'ai dit j'ai dit il m il m m m m m m